Certains français n'hésitent pas à aller jusqu'en Thaïlande pour se perfectionner en boxe thaï. Cette arme martiale a été inventée au XVIe siècle par les soldats thaïlandais. Pour frapper leurs adversaires, les boxeurs peuvent utiliser leurs poings bien sûr, mais aussi leurs pieds, leurs genoux et même une arme redoutable, leurs coudes. De l'autre côté du globe, en Thaïlande, il y a des français que leur passion des sports de combat a mené bien plus loin que la Suisse. Nous sommes à Bangsapan. Les paysages sont d'une beauté à couper le souffle. Inconnus des vacanciers, ces plages de rêve restent désertes toute l'année, malgré l'eau transparente. A seulement 300 kilomètres au sud de Bangkok, les habitants vivent encore au rythme de la pêche. Le tourisme de masse n'a toujours pas débarqué dans cette province. Les Pintos ont ouvert ce camp sous les cocotiers il y a 4 ans. Après plusieurs tours du monde, Serge Pinto a posé ses valises en Thaïlande. Là, on a été les premiers à traverser le Lesotho, qui est une enclave dans l'Afrique du Sud, dans les montagnes du Drago. Ce sportif baroudeur s'est pris de passion pour le sport national de son pays d'adoption, la Thaïlande. Depuis leur plus jeune âge, Antoine et Victor, ses deux fils, s'entraînent ici en compagnie de jeunes champions locaux, comme Sasa. Cette jeune athlète fait régulièrement la couverture des magazines de boxe Thaï, car sous ses airs de jeunes fissages, elle est sur le ring d'une efficacité redoutable. Regardez dans quel état elle a mis sa dernière adversaire. Le fils aîné des Pintos est un champion. A 18 ans seulement, il a près d'une centaine de combats à son actif et sert de sparring partners aux élèves du camp. Les plus vaillants d'entre eux partiront faire carrière à la capitale. Bangkok, à quelques kilomètres seulement de la circulation anarchique du centre-ville, l'hôtel Thirteen Coins est un haut lieu de la boxe Thaï. Les enfants boxeurs les plus talentueux s'entraînent ici. Le dimanche, ils peuvent profiter de la piscine et de l'étang poissonneux du resort. L'ambiance du camp des bananes paraît loin. Et pourtant, tous les jours, ces gamins sont soumis à des entraînements qui font souffrir leurs jeunes organismes. Juste derrière le parking de l'hôtel, le propriétaire a fait construire ce ring. Cette athlète de 11 ans enchaîne des séries de coups de pied jusqu'à en vomir. Cela ne choque pas Serge Pinto. Le français envoie même s'entraîner ici son fils de 16 ans, Victor, à chaque fois qu'il a un combat important à Bangkok. En France, il n'aurait pas eu le droit de combattre avant sa majorité. En Thaïlande, il a pu commencer à 11 ans avec la bénédiction de son père. Voici les images de l'un de ses tout premiers combats. À ses débuts, les chaos qu'il infligeait à ses adversaires le laissaient un peu perplexe. Aujourd'hui, Victor ne va plus à l'école. Il consacre tout son temps à son sport. La législation thaïlandaise n'autorise les boxeurs à combattre qu'une fois par mois, tant leur corps est soumis à rude épreuve. Il y a les coups bien sûr, mais aussi un régime alimentaire qui, 48 heures avant un combat, les force à se priver, puis à se gaver. Là, par exemple, tu n'as pas le droit, même si tu es déshydraté, il ne faut pas que tu bois. Victor a 3 kilos à perdre, alors même un verre d'eau, ce serait trop. Juste un verre, si je prends juste un verre d'eau, ça me ferait monter de 500 grammes. Ce soir, c'est pourtant l'anniversaire de Sasa, son ami. Pour ses 16 ans, la jeune championne a droit à un karaoké et à un grand festin à la thaïlandaise. Avec des dizaines de plats. Il y a tellement de plats que je ne sais pas quoi choisir. Victor a enfin droit à son verre d'eau, mais elle n'est même pas fraîche. C'est quoi que tu bois de l'eau chaude ? Quel vas-jeu ? Parce qu'en fait, l'eau fraîche, ça a envie de plus s'en boire quand c'est frais. Quand c'est chaud, après, ça déshydrate plus. En face, il y a quelqu'un qui kiffe, et en face, là, il y a quelqu'un qui kiffe pas. La pesée officielle du jeune champion aura lieu demain matin. Le règlement est strict. S'il fait plus de 50 kilos, Victor sera déclaré forfait. Il est 5h30. Tout le monde dort encore au 13 Coins Resort. Antoine et Serge sont déjà debout, car Victor combat aujourd'hui. Et la matinée s'annonce chargée. Les Pintos filent en taxi vers le stade, tandis que le jour se lève sur Bangkok. La pesée n'aura lieu qu'à 7h. Mais il leur faut arriver bien avant. Vous allez comprendre pourquoi. La salle, où aura lieu la pesée officielle avec cette grosse balance, est encore fermée. Mais en fait, tous les boxeurs arrivent avant son ouverture pour pouvoir se peser de manière officieuse. Vous pouvez venir vous peser. Et tenter d'ajuster leur poids jusqu'au dernier moment. C'est au tour de Victor. Ça fait 111 livres. Victor est trop lourd. Il y a une livre de trop. Ça fait 420 grammes. Il va aller les faire, il va aller sourire. Victor a moins d'une heure pour perdre ses 420 grammes de trop. Il part courir sur l'immense parking situé à l'arrière du stade. Dans sa combinaison de sudation, il enchaîne les tours à un rythme soutenu pour perdre ainsi le maximum de poids en un minimum de temps. Il est 7h. C'est l'heure de la pesée officielle. 125,8 livres pour le boxeur Kaolong. Victor va maintenant connaître le verdict de la balance. Il enlève son slip, c'est toujours quelques grammes en moins. 110 livres pour Victor Pinto. C'est gagné au gramme près. Victor fait très exactement le poids maximum autorisé dans sa catégorie. Pour son adversaire, un jeune japonais, ça ne se passe pas aussi bien. Je vais pister le jump, je vais voir s'il crève. Shiro, le japonais, a beau courir, il n'arrive pas à perdre assez de poids. Il ne court pas très vite. Il a deux livres à perdre. Serge espère que Shiro devra encore passer par ce sauna. Une épreuve épuisante pour perdre du poids avant un combat. Allez, saute, saute. Pendant ce temps, Victor fonce vers la supérette la plus proche pour en dévaliser les rayons de chips et de sucrerie. Il va reprendre 2 kilos en 12 heures. Ce soir, des centaines de milliers de Thaïlandais auront les yeux rivés sur lui. La télévision thaïlandaise a choisi de retransmettre son combat car Victor va combattre dans le temple de la boxe thaï, le Lumpini Stadium. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Seuls les meilleurs boxeurs du moment ont le droit de monter sur ce ring. C'est bien, vas-y, frappe, frappe. Allez. Devant les caméras de télévision, les blessures et les chaos sont monnaies courantes. Avant les combats, c'est toujours son grand frère, Antoine, qui s'occupe des derniers préparatifs de Victor. Le jeune français ne laisse paraître aucune émotion. Juste à côté de lui, il y a son adversaire japonais, Shiro. Une dernière photo avec son ami Sasa et direction le ring. Et maintenant, Victor Pinto, un français, affronte Shiro, un japonais. Merci à notre sponsor Antacile. En cas de blessure, il offrira 500 battes pour chaque point de suture. Vas-y, frappe fort, tape. Sous le regard de son père, Victor commence parfaitement son combat. Il domine nettement son adversaire grâce à ses coups de pied. Laisse-le venir maintenant, tu vas t'épuiser. Victor veut trop en faire. Son frère est inquiet. Victor prend des risques en se jetant sur son adversaire au lieu de gérer prudemment son avance. A la pause, son frère et l'entraîneur ne sont pas contents du tout. Ouais, tu fais trop de malin. Reste prudent, là. Seulement, Victor n'écoute pas les consignes et la sanction est immédiate. Victor encaisse une série de coups de poing redoutables. Il risque le chaos à tout moment. Mais frappe, qu'est-ce que tu fous ? Plus fort ! Encouragé par tout son clan, Victor réagit et pilonne son adversaire de coups de pied. Le français finit par l'emporter, très largement. Pourtant, son frère est plutôt critique. Tu gagnais largement, tu n'avais pas à forcer autant. Tu t'es fait chier pour rien. Mais je ne savais pas si je gagnais ou si j'étais en train de perdre. Quoi ? Tu ne savais même pas si tu gagnais ou si tu pervais ? Alors qu'il était en tête, Victor a pris des risques inutiles. Malgré les honneurs de la victoire, il n'est pas du tout content de lui. Je pense que moi, je n'ai pas très bien boxé, parce que je n'ai pas bien su gérer mon combat. Ce soir, il a gagné 40 000 bahts, soit 700 euros. Mais il a surtout assuré la renommée du clan Pinto.